Oui, bonjour Anaïs. Bonjour à toutes et à toutes. Attends-moi une petite minute, ce n'est pas parti ton temps. Dis-moi Anaïs, la dernière fois qu'on s'est rencontrées, qu'on travaillait sur un projet qui était la cohorte TORSAD, peux-tu nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui, donc pour ceux et celles qui connaissent moins la cohorte TORSAD, en fait c'est une infrastructure qui découle de la phase 1, en fait, de l'unité. Ça avait été mis sur pied dans le contexte de la composante accès aux données qui était menée par Alain Vanence à l'époque et c'est depuis 2016 que la cohorte existe. C'est une cohorte qui est innovante dans le sens où elle permet d'aller comprendre l'utilisation de soins parce qu'elle utilise toutes les données du système de santé public, que ce soit, dans le fond, dès que quelqu'un passe sa carte soleil quelque part ou achète un médicament qui est couvert par l'assurance médicaments publics, il y a ces données-là, ce qu'on appelle les données médico-administratives, qui ont été jumelées aux enquêtes sur la santé des collectivités canadiennes de Statistique Canada. Ce qui est merveilleux, c'est que, vous savez, la santé c'est multifactoriel, grâce aux enquêtes, on a toutes plein de réponses aux questions que les gens ont répondues eux-mêmes, donc des proms sur le bio, le psycho et le social, qui est jumelé avec les données d'utilisation de soins de santé, donc qui permet finalement d'étudier l'utilisation de soins de santé en tenant compte de tous les facteurs environnementaux, bio, psychosociaux, qui nous entourent. Donc, depuis sa mise sur pied, la cohorte torsale a permis de former de nombreuses personnes étudiantes, post-doctorants, a permis de nombreux développements méthodologiques. Mais dans le contexte du projet de transition, parce que la cohorte existe depuis longtemps, le but était vraiment de pérenniser la cohorte, de la valoriser et de l'autonomiser. Donc, au niveau de quelque chose qu'on voulait faire dans ce contexte-là, c'était vraiment de mettre en place et de dynamiser une communauté de recherche qui regroupe finalement plus d'une dizaine de chercheurs et chercheuses québécois et leurs équipes hautement qualifiées. Puis, dans le fond, tout le monde s'intéresse à l'analyse de données médico-administratives. Et il y a des gens, en fait, de toutes sortes d'horizons. Donc, on a des équipes spécialisées dans plusieurs maladies chroniques qui sont propices aux soins ambulatoires. Il y a des équipes qui sont plus spécialisées au niveau de méthodologie particulière, que ce soit des analyses économiques, des indices, par exemple, pour la mesure du genre, grâce aux données de l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes. Donc, c'est vraiment varié. Notre communauté, dans le contexte du projet de transition, on a essayé de mettre les gens ensemble, de développer des rencontres, des médicoseries à tous les trois mois, d'avoir une plateforme Teams pour les échanges. On partage des publications, on partage des algorithmes. Et donc, cette communauté-là permet de briser les silos. Donc, des gens qui vont d'habitude dans des congrès en aspe, puis des gens qui vont dans des congrès en douleur, vont pas travailler ensemble. Mais là, finalement, on s'arrange pour partager nos approches statistiques de modélisation de trajectoire entre maladies chroniques, finalement, pour mieux, pour être plus forts ensemble. D'autres activités qu'on visait dans le projet de transition au niveau de la pérennisation, bien, la transition de la direction scientifique, avant, c'était à la banane, ça a passé à moi. Renouveler l'accès aux données auprès de l'Institut de statistiques du Québec, parce que c'est eux qui gèrent l'accès aux données de la cohorte TORSAD. On voulait mettre à jour, déposer la demande de mise à jour des données de la cohorte. Donc, elle a été mise sur pied en 2016, donc les données sont jusqu'à 2016. On demande la mise à jour des enquêtes sur la santé des collectivités canadiennes, mais aussi des données administratives jusqu'en 2022. Puis aussi la valorisation, donc jusqu'à maintenant, on était beaucoup, bon, les équipes de départ qui ont travaillé avec les trajectoires de soins, eh bien, comment on fait pour attirer d'autres chercheurs du Québec et que finalement, de grossir notre communauté de recherche. Donc, on a fait des activités de publicisation, donc de nos services. Donc, on accompagne les équipes dans leur demande d'accès aux données. On partage la boîte à outils qui permet de ne pas réinventer la roue, puis de refaire tous nos algorithmes dans les logiciels statistiques. Eh bien, on partage nos choses. Puis aussi, il y avait l'objectif de l'autonomiser selon un modèle de recouvrement de coûts. Donc, au lieu que, bon, la unité soutien a permis la mise en place, maintenant qu'elle soit autonome. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les utilisateurs qui défraient des coûts pour avoir accès à notre boîte à outils. Et par la suite, cet agent-là est réinvesti, par exemple, dans le nettoyage ou l'accès aux données ou même la coordination de la communauté de pratique. Comment ça fait ça pour contribuer au quintuple objectif? Bien, en fait, comme vous voyez à l'écran, on s'intéresse à plein de maladies chroniques, les trajectoires de soins. On peut s'intéresser aux déterminants. Par exemple, le fait d'être une femme ou un homme, est-ce que ça fait qu'on a une trajectoire différente? Le fait d'habiter en région éloignée ou non? Et aussi voir les impacts sur les issues cliniques. Donc, en faisant ces projets de recherche-là et en outillant les équipes par rapport aux toutes dernières innovations en termes de modélisation statique de trajectoire de soins, bien, on est capable de contribuer à la création de connaissances. Puis ultimement, ces connaissances-là permettent de former les pistes de solutions pour améliorer l'équité au niveau de l'accès aux soins, mais aussi l'efficience du système pour qu'on tente de voir qu'est-ce qui pourrait permettre dans le futur que tous puissent avoir des trajectoires de soins favorables. Merci beaucoup, Anaïs. Défi relevé. Merci pour cette présentation. Maintenant, Marie-Claude Tremblay. Bonjour, Marie-Claude. La dernière fois qu'on s'est vus à l'unité, tu travaillais sur un nouveau projet. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, certainement. Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous, d'où ça vient le projet? Bien, en fait, vous l'avez probablement remarqué, mais les gens qui sont impliqués dans la recherche axée sur le patient ou dans le système de santé apprenant, plus généralement, donc les citoyens ne reflètent pas la diversité des populations que la recherche vise à servir, mais plutôt ceux qui sont plus facilement impliqués dans les institutions et dans la société, ce qui renforce les déséquilibres de pouvoir qui sont existants déjà dans la société. Comme, par exemple, les Autochtones sont rarement représentés dans les patients partenaires impliqués dans la recherche axée sur le patient, y compris au sein de l'unité de soutien. Donc, ça fait en sorte que leurs besoins uniques, leurs perspectives ne sont pas bien pris en compte dans les processus décisionnels relatifs aux résultats de recherche et ça renforce donc une certaine marginalisation de leur point de vue, de leur savoir, etc., et de leurs besoins. Un système de santé apprenant efficace doit garantir des pratiques de recherche respectueuses des Autochtones et offrir des soins de qualité culturellement sécuritaires qui répondent aux besoins et aux droits des populations autochtones. C'est pour ça que notre projet de transition a visé à créer un cercle de patients partenaires autochtones prêts à s'engager dans un système de santé apprenant. Et donc, ce projet de transition-là est au cœur de notre programmation en santé autochtone parce que c'est vraiment au sein de notre gouvernance qu'ils vont venir s'inscrire. Et surprise, on n'a pas créé un seul cercle, mais finalement, on a décidé de créer deux cercles de patients partenaires, dont un francophone avec pour l'instant cinq membres et l'autre cercle anglophone qui comporte six membres. Et chacun des cercles, depuis juin 2022, se sont réunis quatre fois dans le cas du cercle francophone et deux fois dans le cas du cercle anglophone. Donc, tout ça permet de favoriser des conversations plus fluides à l'intérieur des cercles et puis aussi sans exclure d'emblée, par exemple, les patients partenaires qui viennent de communautés majoritairement anglophones. Donc, c'est la façon qu'on a trouvé pour bien être inclusif des diverses réalités des populations autochtones au Québec. Au sein des cercles, on a des patients qui viennent de plusieurs nations, donc Malissite, Atikamekw, Ganyangaga, Innu et aussi Inuit, qui vivent autant en milieu rural qu'en milieu urbain et en communauté ou non en communauté. Déjà, les patients ont bénéficié de certaines notions de base de formation sur la recherche, le monde de la recherche. Ce sont vraiment des personnes pour l'instant qui étaient un peu néophytes en matière de recherche, donc on essaie de développer leur capacité à ce niveau-là. Et on a aussi développé avec eux et adopté des termes de référence qui stipulent leur rôle comme patients partenaires, mais aussi notre rôle à nous et puis le rôle de notre comité aviseur. Donc, ici, on a des photos de chacun des deux cercles et puis vous voyez qu'il y a aussi des membres de l'équipe à travers les participants. Donc, comment ce projet-là permet de contribuer aux quintuples objectifs? Bien, premièrement, nous, on fait le pari qu'en intégrant la voie des Autochtones dans la recherche axée sur le patient, en identifiant les besoins spécifiques des patients autochtones dans le système de santé et en créant des outils spécifiques pour favoriser leur participation à la recherche. On peut faire de la recherche qui est plus pertinente par rapport aux besoins et aux préoccupations des communautés autochtones. Et donc, le système de santé est aussi plus sensibilisé aux besoins, aux réalités et aux perspectives autochtones. Et donc, tout ça nous permet d'améliorer l'équité dans les services sociaux et de santé et d'améliorer l'expérience et les résultats pour les patients autochtones, mais peut-être aussi pour d'autres groupes de patients marginalisés. C'est tout. Merci. Merci, Marie-Claude. Maintenant, en ligne, est-ce que Juster Paul n'est pas loin? Oui, je suis là. Paul Juster, pardon. Bonjour, Robert Paul, ça va bien? Bien, vous. Oui, ça va très bien. Alors, tu veux nous parler, s'il vous plaît, du guide de création pour l'index de genre composite? Oui, avec plaisir. Puis, si je comprends bien, je fais un thumbs up pour changer le… Oui, tu mets ton vrai pouce physique dans les airs et je change ta diapo. C'est parti. Excellent, donc on y va. Donc, juste pour commencer, je suis désolé, je ne peux pas être avec vous en personne, mais ça ne me tente pas de vous donner de la gastro. Donc, je vais parler un peu d'un projet qui a été fait avec mon étudiant Enzo Cipriani, qui s'intéressait à regarder comment le sexe et le genre pourraient être mesurés dans des projets où il n'y a pas nécessairement des mesures de sexe et de genre et aussi un questionnaire qui permet de l'ajouter à des études. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'études qui manquent malheureusement dans ce domaine de voir à quel point le sexe et le genre affectent la santé mentale et la santé physique. C'est quelque chose d'assez important parce que ça représente beaucoup de différences individuelles qui n'est pas négligeable en termes de potentiellement de stress et de santé mentale. Puis, il y a très, très peu de projets qui ont été faits en santé mentale en particulier qui ont regardé des mesures de sexe et de genre. Donc, notre but était essentiellement de créer ce genre d'index. Donc, prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, on avait deux livrables. Un, c'était de créer un questionnaire de 10 items, maintenant 11 items parce qu'on a ajouté des questions sur l'intersexe qui peut s'ajouter à des projets et dans n'importe quel contexte où on a des questionnaires. Puis l'autre, c'était un score de genre qui se basait sur un ensemble de variables sociodémographiques puis psychosociales. Puis pour faire ça, on s'est vraiment inspiré de projets par Louise Pilote à McGill qui travaille en cardiologie et Louise a pris tout un ensemble de facteurs sociodémographiques et psychosociales puis elle a indexé essentiellement la probabilité d'être un homme ou une femme dans son échantillon. Donc, c'est une approche qui est très prometteur pour des études qui n'ont pas nécessairement mesuré le genre. Donc, nous, on l'avait fait avec un projet signature. C'est une biobanque de patients en urgence à l'hôpital Louis H. Lafontaine. Puis le financement d'unité a permis de faire vraiment tout un guide pour bien analyser ça puis donner vraiment un exemple de comment le faire dans n'importe quelle étude où il y a ces ensembles de variables qui sont prises. On touche à plusieurs objectifs, principalement dans la mesure. C'est vraiment essentiel d'inclure des mesures de sexe et de genre en recherche puis en travail clinique. Donc, on contribue à ce niveau-là. Prochaine diapo. Puis, je vous encourage, la semaine prochaine, mon étudiant, Enzo, va vraiment rentrer dedans pour expliquer comment on le fait. Je vais mettre dans le chat les informations parce que le Zoom, malheureusement, a changé. Donc, si vous regardez dans le chat, il y a de l'information pour cette présentation. Puis, merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert-Paul, pour cette belle présentation. Maintenant, on y va avec... C'était... C'est Geneviève David qui n'est pas présente. Oui, je suis ici. Ah, bonjour Geneviève. Bonjour. Geneviève, tu vas nous parler de l'arrêt du portail des partenariats en système de santé apprenant. Fait qu'oublie pas ton petit pouce, on va se suivre. Oui, génial. Alors, bon, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter le portail des partenaires, en fait, qui est un système informatique qui vise à répondre à divers enjeux qui sont actuels, mais aussi futur du partenariat avec les patients et publics. Évidemment, bon, on vise l'excellence, particulièrement l'excellence du côté du recrutement, en fait, qui est un enjeu majeur en ce moment. Désolée si vous entendez dans le background mon fils qui est présentement malade. Prochaine diapo, ma prochaine animation. J'ai plusieurs animations. Le projet, c'est finalement développé en cinq étapes que vous voyez, l'analyse, le design, le développement, l'implantation et l'évaluation. Tout d'abord, on a commencé par l'évaluation, l'analyse des besoins, en fait, du terrain. Il y avait différentes parties prenantes autour du travail, que ce soit des gestionnaires, des médecins, des patients partenaires, des recruteurs, etc. Et on est vraiment allé voir, c'était quoi les enjeux terrain. Alors, on avait une augmentation du nombre de patients partenaires qui devenait quand même assez importante, au-delà de 200, et même plus si on connaît entre institutions. Et c'est ce qu'on a vu aussi, on commençait à collaborer énormément au Québec, mais aussi à travers le Canada. On avait des défis de recrutement, que ce soit pour des maladies spécifiques, des maladies rares, ou encore des profils de patients qui seraient un peu plus soit marginalisés et qui avaient des projets, finalement, qui étaient en lien avec ça. Et finalement, on voulait aussi étudier nos pratiques de partenariat via de la recherche, mais aussi d'innover par rapport à nos pratiques. Prochaine animation. Alors, côté design, on a formé, en fait, une équipe projet avec les différentes parties prenantes que je viens de vous mentionner. On s'est rencontrés via des rencontres mensuelles pour s'assurer que l'avancement du projet se passait bien et aussi que le design répondait toujours aux besoins du terrain. Et finalement, on s'est assuré qu'il y a une expertise diverse et que les besoins répondaient aux besoins qui étaient variés. Côté développement, prochaine animation, on a recruté un programmeur et on a fait une différence d'aller-retour avec lui et l'équipe projet. Et on a eu aussi, en parallèle de ça, différentes rencontres avec des parties prenantes hyper importantes de la sphère de l'éthique, du légal, la sécurité informatique et aussi la gestion de l'innovation. Prochaine animation. L'implantation et l'évaluation, c'est les étapes dans lesquelles on est rendu en ce moment et qui s'en viennent. Alors, on va regarder en fait le niveau d'ouverture à l'innovation des différentes parties prenantes. On est en ce moment en plein dedans, dans la formation des recruteurs et la formation des passants partenaires va arriver très bientôt. Et également, on va mettre en place une communauté d'échange pour les recruteurs, en fait, pour vraiment qu'ils puissent échanger autour de l'outil lui-même, mais aussi dans leur pratique, etc., pour ne pas rester isolés. Prochaine animation. Et finalement, on va aller dans une évaluation aussi du système informatique lui-même, du portail des partenaires, pour voir la qualité, l'utilisation, l'impact que ça va avoir dans les pratiques et aussi les facteurs organisationnels et contextuels qui vont finalement affecter l'utilisation de ce portail-là. Et finalement, prochaine animation. De près ou de loin, ça vise à atteindre le quintuple objectif, en fait, les uns, les autres des objectifs via, justement, soit les passants partenaires eux-mêmes, les patients, les employés, évidemment, les recruteurs, mais toutes les autres parties prenantes, les gestionnaires, les chercheurs, bref, vont être affectés par ça. Évidemment, ça vise à améliorer nos pratiques pour être plus efficaces et que tout le monde ait une meilleure expérience, finalement, des pratiques de partenariat, que ce soit en recherche en soins ou autres. Voilà, bien, merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Geneviève. Maintenant, on va continuer avec Thomas. Est-ce que Thomas n'est pas très loin? Thomas est en ligne. Ah, voilà, OK. Parfait, Thomas, le premier projet sur lequel tu vas nous entretenir, c'est « Mesurer de la qualité de vie à la santé globale, développement d'un instrument compatible avec l'analyse économique ». Alors, on se lance. Oui, bien, en fait, tu peux revenir sur la précédente. Ça va trop vite. Veux-tu que j'échange? Tu voudrais que j'aide sur l'autre en premier? Oui, le titre, tout simplement. On ne peut faire qu'avancer, on ne peut pas reculer. On y est. Donc, effectivement, je voulais simplement revenir sur le titre complet dans la mesure où je vais faire plusieurs présentations. Je vais faire comme Paul Robert. J'ai plusieurs projets auxquels j'ai participé. En fait, dans toute la journée, je pense qu'il va y avoir quatre présentations de projets où j'ai participé. Je vais vous en présenter deux. Le premier dont je vous parle, c'est celui de la mesure de la qualité de vie reliée à la santé globale. Donc, on a développé un outil qui permet de mieux prendre en considération différents aspects de la santé. Donc, le pouce pour dire qu'on peut passer. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet? Alors, si on reprend la définition de l'Organisation mondiale de la santé sur qu'est-ce que c'est que la santé, on nous dit assez généralement que c'est une absence de maladie, mais ce n'est pas que ça et que ça comprend un état complet de bien-être qui est ici décomposé en trois grands aspects. On peut appeler ça des métadimensions. En tout cas, nous, c'est le terme qu'on a retenu. Des aspects de santé physique, des aspects de santé mentale, qu'on peut aussi appeler santé émotionnelle, et des aspects de santé sociale. On s'est rendu compte, on a fait une revue de la littérature avec un étudiant il y a deux ans maintenant, que dans les outils de mesure de la qualité de vie, on avait surtout des aspects de santé physique qui étaient mesurés et très peu des aspects santé mentale et santé sociale. Dans la plupart de ces outils, on a à peu près les deux tiers, voire davantage, des questions qui sont posées qui sont de nature de santé physique et un petit tiers, voire encore moins, pour les deux autres aspects. On s'est dit qu'il fallait créer un outil, développer un outil qui permettait de prendre de façon plus équilibrée en considération les trois aspects de la santé, physique, mentale et sociale. Là, ça va être une suite de pouces parce que j'avais fait un format dynamique. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une validation psychométrique de l'outil. C'est le projet qu'on a eu financé par l'unité de soutien. Ça, c'est basé sur une version préliminaire de l'outil qui est issu d'un Delphi auprès de 18 participants. Au préalable, on avait fait la construction de l'outil, une version bêta. Un Delphi, comme chacun le sait, c'est tout simplement des entretiens avec différents participants, avec un jeu d'interaction et d'itération pour développer l'outil. Ensuite, l'outil qu'on a fait, on l'a testé en ligne de façon à faire des tests statistiques, on appelle ça des tests psychométriques. On a eu 2 273 participants en ligne, ce qui nous a permis de vérifier différents tests. Il y a l'alpha de combat, il y a plusieurs mesures de corrélation. On a une analyse en composante principale, une analyse de rash, une analyse en item response theory. On a plusieurs choses qui ont été faites. Ça nous a permis de faire ces tests-là qui nous ont donné des très bons résultats. On n'a eu aucun problème au niveau de la validation. On a fait quelques petits changements dans le questionnaire. Au début, il y avait 14 métadimensions. Finalement, on a regroupé deux métadimensions entre elles, ce qui nous a permis d'avoir 13 métadimensions et 33 questions qui sont réparties comme suivants. 5 pour la santé physique, ça va trop vite. 4 pour la santé mentale et 3 pour la santé sociale et plus 1 qu'on ne peut pas classer dans les 3 parce que c'est transversal. C'est l'intimité, la sexualité et puis on a même une question sur l'identité de genre. Là, on peut passer à la suivante. En quoi est-ce que ça répond aux quintuples objectifs ? On a repris les 5 objectifs et ça reprend surtout les 3 premiers. Si on veut améliorer l'expérience, les résultats de santé, il faut savoir mesurer la qualité de vie reliée à la santé. C'est un des aspects qui est très important. Avec un outil qui permet de mieux prendre en considération les différents aspects de la santé, on pense qu'on répond à cette question. ça permet aussi de contribuer à promouvoir des traitements et des programmes qui vont être plus appropriés. Ensuite, on a une autre étape qu'on va devoir faire et qui est prévue, qu'on a déjà commencé, qui est de rendre l'outil compatible avec l'analyse économique. Il y a une étape qu'on doit réaliser qui est de pouvoir convertir les réponses aux questionnaires en un score qu'on appelle d'utilité. C'est une mesure qu'on utilise en économie et qui permet de faire son appel des études de coût-utilité par la suite. Les fameux QALY, dont la plupart d'entre vous avez déjà entendu parler, il faut qu'on puisse rendre l'outil mesurable en termes de QALY. Ça, c'est les prochaines étapes. Ensuite, le deuxième projet. On va partir sur le deuxième projet. Le temps peut partir. À toi, Thomas. C'est un projet qui est toujours en lien avec la mesure de la qualité de vie, mais dans un contexte qui est plus particulier. Cette fois-ci, c'est la qualité de vie au travail. On ne va pas mesurer des QALY. Cette fois-ci, on va simplement prendre un outil de mesure de la qualité de vie plus conventionnelle, mais spécifiquement adapté pour la qualité de vie au travail. On a fait ça avec deux étudiants ainsi qu'avec différents partenaires. Il n'y avait pas d'acétate pour les remerciements, mais on aurait pu ajouter la liste des différents partenaires. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet ? On se rend compte dans la littérature qu'il y a relativement peu d'outils qui sont spécifiques à la mesure de la qualité de vie au travail pour les travailleurs de la santé et les services sociaux. Il y a plein d'outils pour mesurer la qualité de vie au travail, mais pas grand-chose de spécifique pour les travailleurs de la santé. Ces outils-là ne sont pas toujours développés de la façon la plus rigoureuse possible. On a différents degrés de validité de ces différents questionnaires-là. et ce qu'on voulait faire, c'est une revue de la littérature où on a pu déterminer quels étaient les instruments disponibles, donc faire une liste de ces outils spécifiques en santé et services sociaux et regarder quels sont les différents outils les plus adaptés et puis surtout les plus valides pour une utilisation en recherche. Donc, une revue de la littérature. On a utilisé la méthode Jonah Briggs Institute, donc GBI. On a utilisé aussi les diagrammes de flux Prisma, c'est-à-dire une revue systématique standard. On a fait ça sur plusieurs bases de données. On a donné la liste des quatre bases de données jusqu'au 28 octobre 2021. Ça nous a ressorti beaucoup de choses en littérature, 6 614 entrées. Finalement, on a eu 12 articles qu'on a inclus. Ces 12 articles inclus correspondent à 12 instruments et ces 12 instruments ont différentes caractéristiques. Évidemment, ils ont plusieurs dimensions, ils ont plusieurs items, donc il y a une très grande variabilité par rapport à ça. Une très grande variabilité aussi dans les degrés de validation, donc c'était de modérer à bon. Donc, on a utilisé la grille Cosmin pour faire ça. Dans l'ensemble, c'est quand même relativement bien. Il faut dire qu'on a été chercher des fois des informations complémentaires dans la littérature grise où des fois, on a combiné plusieurs articles pour avoir davantage d'informations. Ensuite, on a dû faire un arbitrage, à savoir quels outils on allait recommander pour l'utilisation dans des études au Québec. Puis finalement, on en recommande trois. je vous ai mis les acronymes mais on a fait un article où on a les acronymes au complet et ces trois instruments-là, on les a retenus en fonction du degré de validité dans la littérature mais aussi en termes d'arbitrage dans les différentes dimensions qui sont utilisées et qu'on jugait qu'ils correspondaient davantage à des problématiques dans le domaine de la santé et des services sociaux. Parce que certains des outils qui sont utilisés dans ce domaine-là de la santé et des services sociaux n'ont au départ pas été développés pour la santé et des services sociaux donc ils sont adaptés. Donc ici, on a retenu les trois principaux mais évidemment libres à chacun si ça ne leur convient pas de pouvoir utiliser parmi les autres outils qui restent. Donc, la cétade suivante, ici, on est beaucoup plus au niveau du premier objectif et du dernier objectif donc si on mesure la qualité de vie des individus au travail, ça permet effectivement de façon indirecte d'améliorer les résultats de soins et de services pour les patients dans la mesure où un travailleur de la santé qui a une meilleure qualité de vie au travail devrait, en règle générale, être dans de meilleures dispositions pour fournir des meilleurs soins et services aux patients. Et puis finalement, ça permet également d'assurer le bien-être des ressources humaines en santé et services sociaux parce que ça permet justement de regarder là où il y a ça, on va être content des points forts mais aussi là où il y a des points faibles et justement de permettre aux ressources humaines de mettre en place des programmes qui permettent d'améliorer le bien-être des travailleurs de la santé. Ça peut être les ressources humaines mais ça peut être également les chefs de services en collaboration avec différents services par différents partenariats d'améliorer ce bien-être. Donc, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Donc, ça, c'est très faisable en cinq minutes. Parfait. Maintenant, on va continuer avec Anaïs. Excuse-moi, Anaïs. Annick Jiguerre. Est-ce que tu es là, Annick? Bonjour. Vous m'entendez? Oui, OK. On t'en va tant et on te voit. Bonjour, Annick. Bonjour à tous. Donc, notre projet s'intitule la plateforme collaborative pour le développement d'outils d'aide à la décision et on l'a nommé PADA. Donc, on a fait un travail de trouver un nom, un logo. Comme vous pouvez le voir, on est très fiers. Donc, pourquoi on a fait ce projet? C'est qu'on a eu beaucoup de demandes depuis qu'il a commencé à créer des outils à l'Université Laval pour des gens qui avaient des besoins de soutien pour développer des outils d'aide à la décision. Par exemple, le Canadian Task Force on Preventive Health Care, des équipes de recherche de partout, le ministère plus récemment. Puis, un autre enjeu, c'est que c'est quand même assez complexe de développer des outils. D'abord, il faut absolument qu'il soit créé avec toutes les parties prenantes dans un processus de co-création qui est souvent itératif, donc ça demande plusieurs versions. Puis aussi, il y a des critères de qualité, donc ce n'est pas un document d'information simplement sans guide, il y a vraiment des critères à respecter pour construire ces outils-là qui ne sont pas nécessairement bien connus. Donc, là, entre en jeu PADA, notre innovation sociale, une plateforme collaborative interactive qui tient compte des besoins des divers types de parties prenantes pour développer des outils d'aide à la décision qui reflètent bien chacune de leurs perspectives spécifiques. Donc, on comble avec cette plateforme les besoins d'expertise. Donc, il y a intégré à PADA la formation en conception d'outils. On comble aussi des besoins en termes d'intégration de toutes les parties prenantes dans le développement des outils et ça permet aussi de produire des outils en format interactif à coût moindre parce qu'on crée automatiquement un outil sur le gabarit des boîtes à décision qu'on a développé depuis plusieurs années et testé. Donc, la personne insère son contenu et ça crée un outil automatiquement en mode interactif qui est très recherché actuellement. Donc, ce projet a été réalisé avec une équipe qui s'agrandit toujours. Donc, je dois mentionner la particularité ici, c'est d'avoir un partenaire privé qui est une agence web qui s'occupe du côté développement d'éco-chercheurs qui sont partout au Canada mais des utilisateurs des connaissances qui sont aussi des chercheurs parce que c'est souvent les chercheurs qui utilisent les outils donc ça devient nos parties prenantes aussi et on a des gens de partout dans le monde donc la PADA ça vise à être utilisée partout à l'international donc une traduction simultanée dans toutes les langues des contenus et des patients partenaires des étudiants aussi qui sont impliqués. donc on a fait une description initiale du produit on a fait un atelier qui coffre une architecture web préliminaire on l'a validé avec les co-chercheurs et l'équipe une maquette UX sur Figma et des tests utilisateurs ça faisait partie d'un projet de recherche de mon étudiant à la maîtrise et on est maintenant à l'étape du produit minimal viable qui est incomplet encore parce que c'est beaucoup plus coûteux que ce qu'on avait initialement prévu mais on a une bonne partie de la plateforme de construite mais il reste une partie encore on cherche du financement actuellement et la prochaine étape c'est une évaluation en contexte réel et valorisation commercialisation donc PADA permet de développer des outils les outils d'aide à la décision ont ces bénéfices là ils sont reconnus dans plusieurs revues systématiques je vous mets la liste des choses qui permettent d'atteindre comme mesure d'effet je pense qu'il y a des gens aussi qui développent des outils pour des questions non cliniques comme j'ai récemment eu une demande donc il y a des gens qui me contactent continuellement j'ai récemment eu une demande un outil pour aider les personnes aînées à choisir des technologies ça peut être toutes sortes de questions l'outil d'aide à la décision sa particularité c'est vraiment de présenter les données d'une manière balancée bien complète aussi donc ça permet d'aborder toutes sortes de questions puis ça pourrait même être des outils à d'autres plans que cliniques je crois avec un peu de réflexion donc voilà j'ai terminé peut-être en terminant donc ça c'est les partenaires il y a vraiment beaucoup de gens qui sont impliqués depuis le début je travaille sur les outils plus récemment on fait un processus avec Axelis pour la valorisation des innovations sociales puis si on veut montrer j'avais-tu une autre diapo non c'est tout voilà donc on passe à l'autre je vois que j'ai comme pris cinq minutes donc c'est dans les plus longues je pense deuxième projet c'est un projet de développement d'une app de littératie en santé pour les personnes de 50 ans et plus donc on sait au Québec que les niveaux de compétence en littératie de la santé sont quand même surprenants quand on s'y attend pas dans nos environnements à l'université on n'est pas on n'a pas un portrait clair du niveau de littératie de la population mais il y a 20% des personnes qui ont des compétences très faibles et 41% des personnes au Québec qui ont des compétences faibles donc les intervenants ce qu'on sait aussi c'est que les intervenants de santé et de services sociaux sont parfois réticents à transmettre de l'information aux personnes avec des compétences plus faibles en littératie et là je présente je cite des travaux de Marie-Thérèse qu'elle a fait avec son site Discutons santé c'était un des un des barrières rapportées à utiliser son site par les cliniciens mais moi j'ai aussi observé ça quand on fait des évaluations d'outils à la décision c'est quand même une barrière qui est rapportée que les professionnels ne veulent pas nécessairement partager de l'information avec des personnes si on part de trop les les overwhelm de les de leur donner trop d'informations mêlantes puis de les rendre confus donc on a déjà créé un programme d'éducation à la santé qui s'appelle vieillir en santé qui est disponible qu'on est en train d'évaluer dans un autre projet il comprend cinq outils d'aide à la décision sept outils d'aide à la décision on a décidé de voir comment on pouvait améliorer ce service-là ce site-là pour des personnes avec des faits niveau littératie alors on a on a mis ensemble une équipe qui comprend des gens spécialisés en langage simple et clair mais aussi deux chercheuses de l'Australie qui sont dans un laboratoire spécialisé en littératie de la santé Kirsten McCaffrey puis Daniel Muscat et avec leur expertise on s'est inspiré de leur expertise en Australie pour voir comment on pourrait bonifier le site actuel donc on a d'abord décidé de créer trois formations donc là je pense j'ai trois animations rajouter trois formations pour aider les citoyens à utiliser l'information du site donc une formation en lecture critique en communication avec les intervenants de santé de services sociaux et en décision partagée ensuite suivant encore les exemples de l'équipe de l'Australie eux autres ont ajouté à leur information en santé deux types de fonctionnalités d'abord la possibilité pour les personnes les citoyens et les patients de créer des listes de questions qui vont pouvoir présenter à leurs soignants et de formuler des intentions de mise en œuvre qui sont reconnues pour soutenir les changements aux habitudes de vie les changements aux habitudes de santé donc les livrables de notre projet ça a été un premier tour de roue qu'on a fait avec notre équipe pour d'abord adapter le programme mais on ne l'a pas vraiment tout adapté c'était plus une planification qu'on a faite on a quand même conçu trois formations qui sont maintenant disponibles sur l'espace proximité vous voyez les titres à droite et on a identifié les parties prenantes pour l'utilisation d'un tel site on a aussi fait un plan d'implantation de l'app pour quatre milieux on a étudié les enjeux relatifs à l'équité de diversité d'inclusion pour un tel outil et on a fait un modèle logique pour l'évaluation donc les livrables comment notre projet favorise le quantité de l'objectif c'est surtout pour améliorer l'équité en santé et services sociaux c'est sûr que c'est un projet qui s'adresse à une population avec des mesures pour cette population mais je crois que les connaissances qu'on va acquérir avec ce projet vont permettre aussi de bonifier les systèmes informatiques pour les personnes avec des niveaux plus des compétences en littératie plus faibles et donc voilà j'ai terminé je crois donc ça c'est les partenaires avec des gens qui collaborent à ce projet merci beaucoup merci beaucoup Annie maintenant on va y aller avec Priscilla est-ce que tu es en ligne oui est-ce que vous m'entendez bien oui on t'entend très bien Priscilla oui donc moi je m'appelle Priscilla en fait je vais parler au nom de Marie-Ève Poitras qui est en déplacement actuellement puis elle tient à s'excuser de ne pas pouvoir être présente avec nous aujourd'hui donc je vais vous présenter nous ce qu'on a fait comme projet de transition on a fait on a réalisé un scan environnemental pour être en mesure de mieux connaître où on en est rendu dans l'intégration des PREM puis des PROM dans le milieu donc il faut savoir que ce scan-là c'est une branche collatérale la grande étude Paris de l'OCDE donc cette étude internationale elle vise en fond à identifier les indicateurs communs afin de mesurer l'expérience puis la satisfaction des patients comme ils l'aperçoivent donc ce qu'on voulait savoir en fait en réalisant cette étude-là c'était si les acteurs clés étaient prêts et ouverts à intégrer les PREM puis les PROM dans leur pratique donc pour ça on a questionné différentes organisations il faut savoir que l'objectif en fait ça a été de décrire l'état actuel de l'intégration des PROM puis des PROM puis comment on devrait les utiliser pour favoriser la prise de décision puis l'autogestion de la condition de santé donc on a réalisé des entrevues en fait avec les organisations il faut savoir que les guides d'entrevues on les a co-construits avec des utilisateurs de connaissances des cliniciens des chercheurs puis des patients partenaires donc entre octobre 2021 puis janvier 2022 on a contacté 52 organisations québécoises puis de ces 52-là il y a 19 organisations professionnelles puis 9 organisations de patients qui ont accepté de participer à notre projet donc au niveau des résultats obtenus là parmi pour les organisations professionnelles on a constaté que le concept de mesure auto-rapportée c'est un élément qui était quand même assez nouveau chez près de la moitié des organisations à qui on a parlé donc oui le concept de recueillir le point de vue des patients c'est quelque chose qui est quand même assez courant chez les professionnels mais c'est plus verbal que via des questionnaires c'est ça qu'on s'est rendu compte puis ils n'utilisent pas non plus nécessairement ces données-là à des fins de contribution au système de santé apprenant oui certains cliniciens certaines organisations utilisent des outils prom mais pas comme ça devrait être utilisé pour vraiment soutenir le système de santé apprenant donc on entend que on a entendu que les professionnels étaient vraiment hésitants à intégrer un questionnaire soit papier ou soit web parce qu'ils ont peur que ça alourdisse leurs tâches ou même que ça ennuie leurs patients donc ils voient vraiment pas il y en a beaucoup qui voient pas l'intérêt nécessairement d'utiliser ces outils-là puis concernant les PREM il n'y a aucune organisation qu'on a questionné qui utilisait des outils de mesure validés il y a quelques cliniques qui utilisent des sondages de satisfaction maison mais c'est rien de validé donc toujours selon les organisations professionnelles on a pu constater qu'il y a une certaine ouverture des répondants quant à l'intégration des PREM puis des PROM donc 84% des organisations qu'on a contactées ils se disent ouverts à en apprendre davantage puis de l'intégrer dans leurs pratiques ils croient que ça peut être bénéfique pour améliorer la qualité des soins qu'ils offrent à leurs patients bonne nouvelle c'est seulement 16% des professionnels qui sont plutôt réticents à intégrer des nouveaux outils puis eux ils disent qu'ils préfèrent continuer de prendre du temps pour parler aux patients au lieu de parler des questionnaires du côté des organisations pour patients eux en fait ils considèrent qu'il n'y a pas assez de valorisation de l'expertise du savoir expérientiel des patients ils trouvent que c'est pas courant que les professionnels intègrent le point de vue des patients le livrable les livraves de notre projet en fait ça va aider à améliorer l'expérience l'expérience patient la santé la population puis l'efficience du système de santé en fait le rapport qu'on a soumis puis la boîte à outils ça va vraiment permettre aux acteurs clés de mieux intégrer les outils prêmes puis les proms dans leurs pratiques donc en gros les points à retenir pour le scan c'est que la majorité des organisations qu'on a contactées ils reconnaissent pas les bénéfices de l'utilisation des prêmes et des proms il y a très peu d'utilisation adéquate de ces outils de mesure là il manque vraiment beaucoup de formation les organisations patients ils sont en général très peu concernés par les questionnaires prêmes proms mais bonne nouvelle il y a une ouverture la majorité des organisations à rehausser les pratiques mais il faut faire attention à la paperasse c'est ce qui conclut notre présentation à 5 minutes juste à temps donc merci beaucoup pour votre pour votre merci bonjour Roberta j'ose pas dire ton nom oui c'est ça on avait en fait les vidéos de vulgarisation de prême proms sur le site web parlepotrala.com ou ici c'est terminé juste mutez ton son merci beaucoup allo bonjour moi c'est Roberta de Carvalho-Coroa je suis brésilienne stagiaire postdoctorale équipe de France Légare et aussi membre de l'axe gestion du changement Paul-Université Laval pas facile de faire ça en français mais on va donc tout le monde parle de la mise à l'échelle mais ne sont pas toutes les innovations qui arrivent à être mises à l'échelle avec success et même ils ne sont pas toutes les innovations qui décident d'être mises à l'échelle sont déjà prêts pour le faire pour régler ce problème nos projets visent à concevoir un outil pour soutenir les responsables des innovations en santé et services sociaux à évaluer les potentiels de mise à l'échelle de les innovations comme on a fait ça voici la trajectoire de nos projets donc nous sommes très fiers d'avoir le soutien de la unité de soutien depuis le début tout a commencé en 2018 encore à la phase 1 de la unité de soutien quand mon collègue Ali Bencharif a fait une revue systématique pour identifier les composants de l'efficacité de la mise à l'échelle avec sa revue Ali a reçu avec l'équipe des d'autores France l'égare une demande de services pour évaluer le potentiel de mise à l'échelle de deux innovations en santé c'est donc qu'on a construit la première version de l'outil ISAC c'est l'outil ISAC 1.1 1.2.0 après ça on a recommencé le travail de construction d'un outil pour construire un outil vraiment systématique on a fait une revue systématique pour identifier les outils déjà existants pour évaluer le potentiel de mise à l'échelle on a trouvé 21 outils 320 items après ça on a fait on a fait la génération des items finalement on a fait on a sélectionné 45 items qui sont distribués en 14 composants de la mise à l'échelle le présent projet il vise à faire un Delphi en ligne pour valider notre outil en fait présentement le Delphi a déjà commencé on a déjà récruté 20 ici on avait 26 experts il y a des patients des chercheurs de décider politique pour valider notre outil à la fin du projet on devrait chercher le financement pour continuer avec la construction d'outils visant le transformer vraiment une mesure avec des scores et tout ça par rapport au quinto plus objectif on peut dire que premièrement la mise à l'échelle elle va proportionner de répondre aux impacts positifs des innovations prouvées efficaces ce qui va générer l'amélioration de la qualité de soin de la population ciblée on parle d'un outil d'aide à décision sur la mise à l'échelle de l'innovation en santé et comme on a fait vraiment une revue systématique on parle aussi d'un guide du processus de mise à l'échelle très bien structuré c'est un outil accès sur les patients parce qu'on a impliqué des patients les citoyennes dès le début de la construction de notre outil on a huit patients partenaires qui participent de notre Delphi on a inclus les items par rapport à l'humidonité visible par rapport à l'engagement à la stratégie de mise à l'échelle donc on a fait vraiment des efforts pour que l'outil soit compréhensible et qu'elle pourrait être utilisée avec les équipes de santé de chercheuses et toutes les parats et on a aussi les cliniciens on a aussi les professionnels de la santé qui participent à notre Delphi avec qui nous sommes toujours en discussion en dialogue donc on pense que c'est un outil vraiment qui est attaché au terrain on a déjà eu une demande de service ça a été livré avec success à l'équipe d'autor Patrick Archambault et ça a été fantastique la possibilité de travailler ensemble de travailler ensemble d'améliorer notre outil vraiment avec une équipe des innovateurs qui pose beaucoup de questions et qui nous fait nous demander qu'est-ce qu'on va faire pour que l'outil soit vraiment compréhensible et donc ça ça remercie bravo bravo la participation en recherche pour améliorer le système de santé avec des personnes en situation d'exclusion sociale et en fait ici vous avez une roue l'inclusion qui résume les balises qui se retrouvent dans ce guide-là le guide en fait il comprend différents outils pistes de réflexion pour de l'étape du développement du projet de partenariat jusqu'à la pérennisation du partenariat avec les patients les usagers les experts de vécu ou membres de la communauté qui vivent différentes situations d'exclusion sociale c'est pas un bloc homogène il y a différentes personnes différentes situations alors on a un guide concret qui peut être consulté il va être mis en ligne bientôt et on a aussi développé les balados qui sont complémentaires au guide dans lesquels les personnes dans lesquelles pardon les personnes de la communauté les patients les experts de vécu participent donc amènent des points complémentaires au guide voilà je te laisse pour tu Isabelle parfait bien en fait notre travail est le fruit d'un travail de co-construction entre trois chercheuses académiques et le comité engage ce comité rassemble des partenaires de la communauté c'est-à-dire des patientes des patients des experts des experts de vécu et des membres d'organisations impliqués auprès des communautés et toutes ces personnes ont cumulé différentes expériences concernant l'exclusion sociale les trajectoires de soins et les iniquités en santé et puis pour réaliser ce projet l'implication de Janine Foisy une personne qui a été stigmatisée dans le système de santé en raison de ses antécédents en toxicomanie à l'animation du comité a été centrale et puis aussi Janine et moi de façon collaborative nous avons tenu le rôle d'agentes de liaison pour favoriser la participation authentique de toutes et tous et nourrir un lien de qualité entre les chercheuses académiques et le comité engage alors le comité se réunissait hebdomadairement pour un total de 350 heures de travail on s'est aussi appuyé sur la littérature et avons consulté plusieurs autres chercheuses et chercheurs et partenaires de la communauté pour enrichir notre réflexion collective et nos livrables et puis finalement je pense que notre projet est clairement au cœur du quintuple objectif effectivement nos livrables proposent des outils ou des pistes qui visent l'amélioration de l'équité du système de santé en favorisant l'engagement d'une diversité de personnes dont les personnes en situation d'exclusion sociale ces pistes permettent de valoriser l'apport et la singularité de leur savoir en tenant compte de leur expertise concernant leurs propres besoins de santé et les obstacles qu'elles ont rencontrés dans leur trajectoire de soins c'est aussi des propositions porteuses d'équité puisqu'elles permettent d'adapter la recherche aux personnes qui s'y engagent au lieu que ce soit elles qui aient à s'adapter aux besoins de la recherche ce qui permet à des personnes qui autrement n'auraient pas pu prendre part à la recherche toute personne a une chance égale de participer aux recherches qui la concernent et ce peu importe ses habiletés ou son statut social je te laisse conclure merci Isabelle il nous reste quelques secondes alors on voudrait remercier l'équipe de l'unité soutien qui ont été vraiment super supportantes tout au long du projet en partie France merci beaucoup puis on est dans le fond une équipe on était 12 au total donc on veut chaleureusement remercier nos collègues membres du comité Engage particulièrement et enfin si vous avez des questions nous sommes là les balados sont en ligne consultables sur Spotify sur Youtube on a le code QR puis on a le guide ici que vous pouvez consulter puis on va le partager bien sûr avec tout le monde merci merci Christine merci Christine merci Isabelle maintenant on va continuer avec Catherine Willemi qui va nous parler de la communauté de pratique et de son projet de leur projet alors si on revient un petit peu en arrière en 2017 il y a eu le début d'une communauté de pratique qui a été mise en place par le CEPPP c'est plus mieux comme ça bon voilà et en 2020 cette communauté là s'est émancipée un peu et devenue auto-gouvernée cette année cette année ce vers quoi on veut aller c'est de plus en plus d'empowerment puis on essaye de s'aligner avec les orientations de l'unité puis en vue en 2026 d'être dans un objectif de pérennisation si on regarde l'alignement cohérent avec l'unité de soutien bien notre raison d'être la communauté expérience c'est l'empowerment des patients partenaires au Québec puis ce qu'on veut bien on est en cohérence avec augmenter de plus en plus des patients partenaires dans la production d'outils de formation de consultation notre vision bien c'est de devenir une voie crédible cohésive puis reconnue dans le partenariat patient au Québec c'est cohérent aussi avec introduire la notion de SSA dans le réseau des soins et services de santé au Québec en amenant de plus en plus de patients partenaires pour accompagner le changement l'impact qu'on souhaite bien c'est d'améliorer la qualité des décisions en étant présents puis engagés lorsqu'ils se prennent bien en impliquant de plus en plus de patients dans tout le principe du SSA bien on va arriver avec des pratiques terrains qui vont s'appuyer sur une science produite en partenariat ce qu'on a fait 2022 on s'est structuré à l'interne on s'est doté de toutes sortes de mécanismes de fonctionnement de structure on a créé trois niveaux d'implication au sein de la communauté on a augmenté notre présence virtuelle on a publié on avait comme objectif de publier un numéro du magazine expérience on en a publié deux puis il y en a un troisième en cours on avait aussi comme objectif de rejoindre les régions on a tenu le 22 octobre dernier le premier forum sur le partenariat patient au Québec ça a permis de rassembler des gens concernant quatre façons de s'impliquer en partenariat la gouvernance dans les soins et services dans la recherche puis dans les universités ça a été super intéressant il y a eu 128 personnes dans les pays de participation les gens ont été très engagés puis il y a eu plusieurs plusieurs idées qui sont ressortis de ça pour que la communauté pousse de plus en plus la promotion du partenariat patient dans l'ensemble du réseau et voilà j'ai terminé merci beaucoup Catherine maintenant on va poursuivre avec Sarah qui va nous parler de son projet sur le niveau de préparation au système de santé apprenant des groupes de médecins de famille puis des développements d'outils et d'évaluation bonjour alors on sait que la traduction des évidences scientifiques dans la pratique ça prend longtemps un système de santé apprenant peut aider les organisations à améliorer leurs pratiques en apprenant de leurs propres données alors pour accélérer la traduction des évidences dans la pratique pour y arriver il faut une feuille de route sur la façon de structurer et d'utiliser les aliments d'un système de santé apprenant et la mesure qu'on a développée ça fournit cette feuille de route pour les organisations et les équipes cliniques afin qu'elles puissent se préparer à mettre en oeuvre et à utiliser les principes d'un système de santé apprenant pour créer cette mesure on a effectué une revue exhaustive de la littérature ça s'était suivi par une consultation des patients partenaires des décideurs et des chercheurs et nous avons suivi un processus itératif pour élaborer les différentes versions de cette mesure nous allons maintenant nous sommes dans le processus de traduire les mesures en français parce qu'on a commencé en anglais parce que la littérature était plus en anglais qu'en français et les prochaines phases de ce travail ça va être une délifée internationale pour avoir un consensus plus élargi et la validation de la mesure à travers différentes organisations qui sont à différents niveaux de préparation pour implémenter et travailler dans un système de santé apprenant alors l'application de ce le délifé de ce type de mesure c'est que ça peut aider à mesurer l'état de préparation et aussi à fournir un outil pour les organisations d'avoir un processus réflexif pour améliorer les soins et les pratiques alors par exemple si on prend le programme congé précoce assisté pour l'AVC où une équipe veut mettre en place la télésanté il peut utiliser l'outil pour voir est-ce qu'ils ont les différents éléments d'un système de santé apprenant pour faciliter l'implémentation de ce nouveau pratique et d'évaluer le succès d'implémenter ce nouveau pratique où il y a des aspects à améliorer si par exemple on prend la performance aux données un des sous-domaines de ce plus grand domaine c'est de voir est-ce que l'équipe a un processus de priorité où ils vont commencer avec les télésoins un autre item dans ce domaine c'est de voir est-ce qu'ils ont une façon de définir les différents indicateurs pour évaluer le succès de l'implémentation et de l'impact de l'utilisation de télésoins alors et on peut continuer avec tous les domaines alors ça donne comme une check list pour les équipes de voir où est-ce qu'ils sont rendus ou où est-ce qu'il y a des pratiques de domaine à améliorer et tout ça c'est pour avoir un impact sur les domaines de principal aim merci merci beaucoup Sarah maintenant on va s'en aller en zoom est-ce que Dominique Chou oui je suis ici bonjour parfait vous avez compris les consignes de ce matin quand vous voulez que je change la diapo vous montrez votre pouce physique et je change la diapo pour vous ok non pas sur celui avec votre bras celui au bout du bras voilà on peut commencer avec la boîte à outils oui bonjour je me parle de Dominique Chou je suis un étudiant au doctorat au département de médecine de famille à McGill et je vais vous présenter un autre projet de développement d'une guide d'implantation en santé mobile et prochaine diapo s'il vous plaît merci voici une image de l'utile de santé mobile OPAR OPAR vous permet d'accéder à votre dossier médical du matériel éducatif et votre calendrier de rendez-vous aussi avec OPAR votre médecin peut vous envoyer des questionnaires à propos de votre état de santé vous pouvez répondre mais implanter un outil comme OPAR dans un milieu clinique est très complexe donc l'objectif de ce projet était de développer un guide pour aider ceux qui implanent des outils de santé mobile nos objectifs ultimes sont améliorer l'efficacité et l'efficience de la santé mobile et du système de santé ainsi que l'expérience et la santé des usagers pour développer le guide nous avons fait une revue des revues nous avons identifié plus de 8000 références potentiellement pertinentes et parmi elles nous avons sélectionné 33 revues de l'éditur à propos de l'implantation des outils en santé mobile de ces revues nous avons extrait les données à propos des stratégies d'implantation actuellement nous nous rédigeons le guide il comprendra des recommandations de stratégies d'implantation décrites dans les séquences quelles devront être déployées des exemples concrets et prochain merci notre guide comprendra trois groupes de stratégies d'implantation en premier pour personnaliser l'utile son contenu son interface et ses fonctions doit tous être construits en fonction des besoins des personnes qui l'utiliseront par exemple est-ce qu'elle a une utilité pour l'utile est-ce qu'il y a des fonctionnalités spécifiques à l'Emera pour répondre aux besoins de la population cible il est important d'utiliser une processus co-conception en deuxième pour faire connaître l'utile il est important de prendre en compte les préoccupations et besoins des groupes cibles et de susciter leur adhésion et confiance donc la promotion doit miser sur les aspects de l'utile qui sont attrayants pour eux par exemple pour des jeunes adultes et en santé il peut être pertinent de promouvoir une fonction de prise de rendez-vous en ligne mais moins pertinent de promouvoir le fait qu'ils peuvent consulter le résultat de prise de sang pour autres personnes il serait important que la promotion tienne compte de leurs préoccupations quant à la sécurité de leurs données personnelles et le troisième groupe comprend des stratégies pour renforcer la capacité des personnes à bien utiliser l'utile de santé mobile cela inclut assurer une leadership pour l'implantation dans le milieu clinique et assurer l'engagement des utilisateurs par exemple il est important de fournir de la formation et du soutien technique répondre aux différentes compétences informatiques des utilisateurs aussi une approche itérative est recommandée afin d'améliorer continuellement l'implantation et l'utile lui-même pour implanter un outil de santé mobile avec succès les trois catégories de stratégies sont importantes et en conclusion notre équipe aimerait mettre le guide en ligne pour qu'il soit accessible et facile à utiliser merci 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 beaucoup on continue maintenant en présentiel on s'en va avec Maud de la Belge qui va nous parler de son projet super merci notre projet c'était avec Mathéa Bélan Stéphanie Fontaine Christian Coacou Thomas Podard et moi-même qui portaient sur la trajectoire les définitions des trajectoires de soins pour les personnes de l'accord torsade ayant déclaré un trouble de l'humeur est-ce que je je bouge moi-même mes diapos non vous le faites ah super donc je vais passer rapidement sur l'accord torsade parce qu'on a eu une ok parfait donc dans le fond c'est des gens qui ont répondu à l'ESCC on a coupli leurs données avec les données RAMQ entre 96 et 2016 puis nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris les personnes qui ont déclaré avoir un trouble de l'humeur c'est pas nécessairement les mêmes que les personnes qui ont un diagnostic de trouble de l'humeur dans les données RAMQ on a utilisé trois méthodes différentes pour évaluer les trajectoires de soins donc l'analyse de séquence l'analyse de classe latente et l'analyse de profil latent on a aussi fait on a aussi fait une estimation des coûts des trajectoires pour les trois méthodes mais je ne vais pas les présenter aujourd'hui parce que j'ai seulement cinq minutes donc l'analyse de séquence donc dans l'analyse de séquence on a donc c'est une étude statistique en fait ce que ça fait c'est que on regarde une succession d'états ou d'événements puis là on regarde si l'événement a eu lieu ou pas dans la période de temps par exemple dans un mois est-ce que la personne a eu une hospitalisation oui ou non est-ce que la personne a eu une consultation avec un médecin de famille oui ou non avec un psychiatre etc. vous voyez le reste puis on a donc on fait une comparaison des séquences chronologiques d'états donc avec un modèle conceptuel puis là on définit finalement ces classes-là selon selon l'utilisation des services que les personnes ont eu puis là ce que vous voyez c'est qu'on a différents profils qui sont définis par l'utilisation séquentielle des différents types de services donc hôpitaux urgences ou un psychiatre un médecin de famille un autre service médecin spécialiste autre que psychiatre l'autre approche analyse de classe d'attente c'est un peu tout à l'heure vous avez vu qu'il y avait trois groupes ici avec l'analyse de classe d'attente on a eu quatre classes et donc ça c'est une étude statistique des sous-groupes donc encore là c'est des classes qui ne sont pas observables quand on regarde nos données mais qu'avec des techniques statistiques on identifie et encore là par l'utilisation de services puis on a pris les mêmes groupes on ne peut pas changer d'une façon à une autre donc c'est une comparaison des classes qui sont aussi observées à partir de données discrètes mais c'est un modèle paramétrique et là on est arrivé à quatre classes donc ce que vous voyez c'est des gens qui ont surtout utilisé des médecins spécialistes autres que psychiatres des gens qui ont surtout utilisé le psychiatre etc. et donc on a défini comme ça quatre classes de trajectoire et puis on a aussi fait une analyse de profils latents et ici aussi on a quatre profils comme vous voyez ici vous voyez la distribution dans nos profils donc on a le profil 1 où est-ce qu'on voit les nombres prédits de services médicaux qui sont vous voyez que les distributions sont complètement différentes entre les différents profils puis encore là c'est des techniques qui sont issues des données inobservables au sein d'un échantillon puis ici on a des données continues donc au lieu d'être juste du oui non on a du 1, 2, 3, 4, 5 et donc on a caractérisé ces profils le lien avec les quintuples objectifs donc au niveau de l'amélioration des résultats on a identifié trois des quatre quintuples dans le quintuple objectif trois objectifs sur lesquels on pense que notre projet s'aligne donc améliorer les résultats des soins des services de l'expérience patient ainsi que la santé de la population de façon efficiente donc les la définition ma stratégie quand je n'ai pas beaucoup de temps c'est juste d'accélérer le rythme la définition donc des trajectoires de soins pour les personnes atteintes de troubles de l'humeur ainsi que le calcul des coûts pour celle-ci peut aider à identifier ces trajectoires puis aussi voir qui sont les plus problématiques ou efficaces ou efficientes puis après identifier potentiellement des changements à apporter donc on pourrait identifier des gens qui ils ont vraiment beaucoup de hospitalisation probablement qu'on ne les traite pas de manière optimale puis là on pourrait déterminer des interventions à faire pour mieux prendre soin de ces patients-là et donc éventuellement améliorer l'expérience au sein du système de santé puis l'efficience du système de santé par la même occasion donc je pense que c'est ça parce que ce n'est plus mon projet il manque un peu d'ailleurs merci beaucoup Maud tout un tour de force bon et notre dernier projet de la journée ça va être avec Myriam pour la feuille de route du partenariat patient en système de santé apprenant je remonte le micro parce qu'on me dit que je suis grande donc tu peux ajuster un peu donc bonjour à tous je m'appelle Myriam je suis coordonnatrice de l'Axe Partenariat je vais vous présenter les grandes lignes de la feuille de route pour le partenariat avec les usagers et usagères proches dans un système de santé apprenant donc le patient est proche alors pourquoi cette feuille de route donc l'objectif de la feuille de route c'est que quand on est passé vraiment de la phase 1 à la phase 2 il y a eu le modèle SSA et le partenariat a été placé au coeur de ce modèle et donc on s'est posé la question au coeur du modèle au coeur du SSA oui mais comment c'est quoi les rôles des patients dans un système de santé apprenant puis aussi c'est quoi les conditions gagnantes et les défis à relever pour assurer le partenariat dans un SSA d'où a émergé l'objectif de créer justement ce projet de la feuille de route pour répondre à ces questions et ultimement accompagner en fait ou aider les équipes qui veulent déployer un SSA à le faire en partenariat alors au niveau alors au niveau de la méthodologie on a co-développé co-construit cette feuille de route avec 37 patients et proches partenaires et 9 professionnels gestionnaires chercheurs alors c'est vraiment j'ai envie de dire les patients partenaires qui ont créé la feuille de route puis nous on a synthétisé un petit peu les conversations qui ont eu lieu donc c'est un vrai processus de co-construction de A à Z où on a eu une série d'ateliers délibératifs en plein air puis en sous-groupe en fonction des phases des SSA pour vraiment discuter de ces différentes thématiques donc rôle, conditions gagnantes, défis à relever et à l'issue en fait de ces conversations on a vraiment effectué une analyse qualitative des thématiques qui ont émergé des conversations puis ensuite de ça on a revalidé cette synthèse avec eux puis on a co-développé l'outil puis même les graphiques tout a été co-développé avec ce grand groupe-là de 46 personnes donc l'outil s'adresse vraiment à notre écosystème avant tout à tous ceux qui s'intéressent à implanter à déployer le système de santé apprenant c'est vraiment comme un changement de paradigme en termes de cadre conceptuel du SSA c'est vraiment de rajouter cette couche partenariat puis de l'expliciter donc c'est pour tout le monde je voulais juste peut-être vous passer quelques messages clés parce que j'avais réalisé que j'expliquais l'outil sans rentrer dedans donc j'ai rajouté une petite diapo explicative donc il y avait quelques messages clés qui étaient vraiment intéressants la notion qu'on déploie un système de santé apprenant mais on est aussi apprenant donc on apprend ensemble pour le SSA donc il y a cette notion d'interdépendance qui est très importante que les patients et les proches permettent d'ancrer le SSA dans une perspective d'humanisation de soins donc rester vraiment ancré sur la finalité qui est l'humanisation de soins puis cet impact-là puis il voit aussi tout ce qui est en périphérie il signale les lacunes les gaps qui permet vraiment d'avoir cette vision transversale pour rattacher les morceaux du système ensemble et donc de ce fait-là elles doivent être présentes dans les sphères décisionnelles pour le déploiement du SSA quelques rôles transversaux puis encore là vous allez voir je vais vous montrer un petit manque-là de l'outil mais donc c'est ça il y a cette notion de vision globale d'apporter de la valeur et d'apporter du sens en fait à ce qu'on fait et aux travaux donc qui sont rattachés au SSA puis de prioriser de permettre aussi de prioriser les prises de décisions dans les soins l'organisation de soins la recherche donc les patients et proches sont aussi déjà dans le changement pour le SSA apporte souvent des solutions très simples auxquelles on ne pense pas forcément en tant que professionnels et sont des vecteurs d'apprentissage pour entre pairs mais aussi pour les professionnels et les recherches donc endossant toutes sortes de rôles très intéressants et importants alors je voulais juste vous montrer peut-être cet outil donc c'est vraiment comme ça se décline en deux volets donc on a un outil genre PDF interactif où vous avez tous les rôles les conditions gagnantes les défis transversaux avec des messages clés overarching puis après ça en fait selon la phase du cycle dans laquelle les équipes s'inscrivent il y a des spécificités pour chaque phase et tout en fait ces petits boutons-là ils s'ouvrent avec des informations très importantes et intéressantes pour vous alors en termes du quantique l'objectif bien là on s'entend que si on vise à bonifier le modèle SSA via le partenariat bien on essaye on tente à influencer les cinq objectifs donc à titre d'exemple par exemple pour l'efficience bien là c'est d'influencer les trajectoires l'amélioration des trajectoires pareil pour l'amélioration de l'expérience patient bien co-construire ces améliorations-là avec les patients ça serait quand même une bonne idée donc effectivement il y aura un lien aussi sur la santé de la population etc. alors voilà c'est tout profitez-en bien merci beaucoup Myriam Sous-titrage FR ?